« Soldats, vous avez en quinze jours reporté six victoires, pris vingt-et-un drapeaux, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont. » « Dénué de tout, vous avez suppléé à tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaquées sans eau de vie et souvent sans pain. » « Soldats, la patrie a le droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente ? En est-il entre vous dont le courage s'amolisse ? » « Non, il n'en est point. Tous brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veulent, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté, « J'étais de l'armée conquérante d'Italie. » 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Soldats de la vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité, vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable. S'il était la guerre civile et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Il sera toujours l'objet de mes voeux. Ne plaignez pas mon sort. Si j'ai consenti à me survivre, c'est pour servir encore à votre gloire. Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble. Adieu, mes enfants. Je voudrais tous vous presser sur mon cœur. Que j'embrasse au moins votre drapeau. Adieu encore une fois, mes vieux compagnons. Que ce dernier baiser passe dans vos cœurs. ... 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 ciento ... Je vous présente. ... ... ... ... ... ardentes et de mitrailles, dans des ténèbres sillonnées de fusées à la congrève, au milieu des rugissements de 300 pièces d'artillerie et du galop précipité de 25 000 chevaux. C'était comme le sommaire de toutes les batailles de l'Empire. Sous-titrage ST' 501 ... 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